Mais oui, vous la sentez, elle est là, elle est dans l'air. Je ne parle pas de la laine de Juliette Arnault après sa soirée d'hier vodka pastis mojito. Je parle de la magie, la magie de Noël. Et on en a besoin en ce moment, on ne va pas se mentir. La fin de l'année est compliquée pour tout le monde. Je ne dis pas qu'on a touché le fond, je dis juste que la polémique du moment c'est est-ce que les amours ont eu raison de virer texte ? On en est là dans le pays des lumières, vivement la prochaine polémique. Thierry Beccaro n'a-t-il pas honte de montrer ses boules à l'antenne ? On a hâte, on a hâte. Alors de toute façon, l'audiovisuel public est à la ramasse, on le sait. Hier soir, France 2 a diffusé par erreur un porno gay entre Macron et De La Housse. Je n'ai jamais vu une fellation aussi longue. L'Elysée, le budget moquette a triplé instantanément. Bref, on a besoin de magie, je voulais en arriver là. Et pour trouver la magie de Noël, je suis allé hier devant les vendeurs de magie, les Galeries Lafayette. Ce week-end, c'était leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Et j'ai interrogé les acheteurs de magie, parce qu'on a besoin un petit peu de féerie. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je pense que les dieux sont revenus sur Terre et que nous sommes tous du Panthéon. Mais les gens ne voient pas ça comme ça, ils ont besoin de rêver. Ils sont désespérés, donc ils rêvent. Sinon, les gens, ils ont la même gueule que dans le métro sur la ligne 13 à 18h du soir. Oui, ce n'est pas faux, mais on n'est pas au top de la magie de Noël. On est plus proche de Sylvain Mirouf que de David Copperfield, là, quand même. Ceci dit, c'est vrai que faire ses courses de Noël le week-end d'avant, ça vous donne une certaine idée de l'enfer. Un petit peu comme un sourire de Gérard Collomb quand ta carte de séjour est périmée. Mais j'ai peut-être trouvé un Français qui a la solution. Je ne fais pas de cadeau, moi. Vous ne faites pas de cadeau ? Je ne fais pas de cadeau. Pourquoi vous ne faites pas de cadeau ? Ce n'est pas mon truc, quoi. On me le rapproche un peu d'être comme ça, mais voilà. Est-ce que vous recevez des cadeaux ? Oui. Eh bien voilà, la bonne solution. Vous ne faites pas de cadeau et vous contentez de ce qu'on vous offre. L'équivalent de Pierre Gattaz avec le gouvernement. Ce n'est plus la magie de Noël, c'est la magie du Medef. Et c'est tous les jours de l'année, en plus, ça c'est pratique. Et ce monsieur, est-ce qu'au moins, il aime bien les cadeaux qu'on lui offre ? Je ne suis pas forcément emballé par les cadeaux. Je suis rarement emballé par les cadeaux. Vous êtes rarement emballé par les cadeaux qu'on vous offre. Du coup, quand j'en ai, ça ne me fait pas plus plaisir que ça. Bon, là, niveau magie, on est dans les choux. En même temps, Noël, ce n'est pas toujours la magie. C'est aussi le dîner avec votre tonton qui vous dit qu'il n'est pas raciste, mais qu'il faut donner plus la parole à Finkielkraut et qu'il y a de plus en plus de kebab partout où c'est un scandale. Oui, votre oncle, parfois, c'est Thierry Ardisson. Mais ça pourrait être pire, puisque ça pourrait être votre employeur. Mais bref, Noël, ce n'est pas toujours la féerie. C'est aussi des cadeaux pourris. On est là pour dire la vérité. Cet ado, quel est le pire cadeau de Noël qu'on lui a offert ? Un déodorant. Un déodorant Lidl en plus. On t'a offert un déodorant Lidl à Noël ? On a offert un déodorant Lidl. Qui t'a offert ça ? En plus, c'était mon père qui l'a offert. Sympa, sympa le papounet, le déo Lidl. Vivement Noël pour ce garçon. Peut-être du shampoing ou un coupe-ongles. Qui sait, la magie de Noël au père. Cet ado, qu'est-ce qu'elle a eu de pire comme cadeau ? Moi, c'était des trucs gratuits dans les musées. Les dépliants, là. Les dépliants gratuits avec les coloriages. T'as offert un dépliant gratuit avec les coloriages ? Qui venait d'un musée. T'as une famille un peu radine, quoi. C'est ma tante. Voilà, balance ta rapière. Balance ta tata, ça fait toujours plaisir. La tata qui pique quand tu l'embrasses et qui t'offre des prospectus à Noël. Il n'y a pas de petites économies. Au moins, ce n'est pas un tract de Nicolas Dupont-Aignan ou un dessin de Plantu. Elle s'en sort bien, la môme. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pire. Un film X aussi, alors que j'avais 8 ans. Ah oui, quand même, ouais. Mais mon frère, ce n'est pas un frère de cadeau. Je ne l'ai pas regardé, ma mère. C'est ton frère qui t'a offert un film X à 8 ans ? Oui, il avait 18 ans à ce moment-là. D'accord. Et ça va dans la famille, sinon ? Oui, très bien. J'imagine que la grand-mère va offrir un gangbang cette année. Donc tout va bien. Qu'on les aime, ces familles de France. Et c'est vrai aussi que parfois, c'est difficile de trouver l'inspiration. Alors à l'inverse, cet ado, qu'est-ce que lui a offert de pire ? Moi, une mue de serpent. Une mue de serpent ? Voilà, j'ai donné ça à mon petit frère. Il avait quel âge ? 9 ans. Il était content ? Non. À quel moment tu as eu l'idée d'offrir une mue de serpent à ton petit frère ? Il fallait que j'aie un cadeau, j'ai lui donné. Mais ça veut dire que tu as un serpent chez toi quand même ? Non, non, j'ai trouvé, en gros, j'ai une grande maison et j'ai trouvé dans le jardin. Voilà, l'amour fraternel, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. La magie d'une mue de serpent au pied du jardin. Et cette année, qui sait ? Peut-être un hérisson écrasé. Une flaque de vomi gelée, c'est aussi ça le rêve et la féerie. Allez, concluons avec la méthode la plus simple pour ne pas se tromper de cadeau. Je vais offrir des cadeaux dont j'ai en fait aucune connaissance. Des gens vont acheter des cadeaux que je vais offrir. Donc ça va être la surprise aussi pour moi. Ah, c'est pas mal comme technique. Vous faites acheter des cadeaux ? Oui, quand on n'a pas beaucoup de temps, on envoie les gens faire des cadeaux. Et après, on découvre. Et bien voilà, la meilleure solution pour bien vivre la magie de Noël. Vous vous occupez de rien du tout. Vous filez du pognon à ceux qui s'en occupent directement. Et j'aimais mieux, si vraiment vous avez du pognon, filez-le au Secours Populaire, qui est encore obligé de lancer cette année sa grande opération des Pères Noël Verts. D'où cet accoutrement ridicule, Courda, aujourd'hui. Parce que si vous croyez vraiment que Macron allait arranger les choses pour les plus démunis, autant croire directement au Père Noël. Merci Guillaume Meurice.